Luxe et beauté, splendeur, tout scintille ébloui dans ce boudoir, fleuron du grand palais royal. Sur les murs sont plaquées des cartouches turquoises, le cas de Zankindran le superbe Élisée que l'esprit de l'artiste a recréé sur terre. Là, génie, griffon, ibex, uréus, licorne, mêlent au vert profond des lotus, des pavots, leur chatoyon pelage ou leur brillant plonage. Les statues sont ici les habitants uniques. Des lions gardiens en quartz allumaient l'effigie de leurs crocs blancs défient les démons invisibles. De ses lèvres en bronze, un brun hiérocramate semble en vain chuchoter de tendre confidence pour la nymphe en gabron qui détourne sa face. Dans la pénombre veille un loup de céramique. Sur le sol carolé de la pile azulée se détache un pavage en serpentine claire. Par la baie, puis céleste, où frissonne un pissus, mer, sable et terre font naître aux baisers d'amonner leurs vives symphonies, sublimes, éblouissantes. Les nues de coton pâle, effilées mollement, dans le champ sérulé, dissolvent leurs panaches. Sur le paresseux flot semblent voguer les dunes, tels brillants îlots d'un terrestre empiré. Les canges dispersées dont la proue d'or flamboie gonflent sous le zéphyr leurs voiles en papyrus. Navettes déplacées par l'aérienne main sur la soie bleue de l'onde avançant-elle broche de fantasques motifs en plumetis d'écume. Les carrés des fagnons sèment au bout des mâts leurs éclats diamantins dans le gouffre azuré. Sur la rive opposée, les villas de Péluse, dans les rillans jardins, étage leurs portiques. Le parc vert d'Eleusis, au fait du coteau, dans la rocaille pour, prégaillent ses bosquets. Le phare, en son écueil maritime obélisque, patre cyclopéen, près des nefs, qui est troupeau, debout, son œil éteint, somnol pétrifié. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le fond du boudoir, clos par une soirée, s'élève un lit de cèdre, appillé à Tauric. Soudain, par la tenture, enveloppant le dais, pince une main légère aux ongles carminés, rabattant le tissu dans l'anneau de pyrobe. La femme qui paraît, subitement éclipse, les trésors de beauté, quand cet appartement put créer le génie des ciselers sculpteurs. L'on croirait que les yeux de toutes les statues vers ce joyau de chair éblouisent ce concentre. N'est-elle Bastet, Sekhmet, n'est-elle Aphrodite ? C'est Cléopâtre. éblouissante, éblouissante, irrésistible. C'est la reine évergente et maîtresse des nommes. Sur le pourprin-linon de sa moelleuse couche, la voici qui déploie ses courbes harmonieuses. La ceinture en yacinthe, à sa taille serrée, lisse à Calaziris de gaz transparente. Deux lunules d'argent à son oreille brillent. Sa main, au châton clair, scintille en son médium. Sa broche d'électrope fulgure à sa poitrine. Pourtant, ses pierreries perdent tout leur éclat comparées aux deux jets de ses prunelles vivants. Ses cheveux de la nuit ont la profondeur sombre. Le soleil éclatant dans sa face rayonne. Ses mèches noires lisant, calamistrées, natées, que rabattent à son front un bandeau zinzolin, recouvrent son épaule en majestueuse arde. Sa peau semble inciter entre l'or et le cuivre, les nuances de l'ombre et la couleur de l'ocre. Ses traits purs, élégants, marient superbement l'hératique maintient des immobiles sphinxes, la grâce façonnant les douces cariatides. Son né au profil droit, petit, charmant, rejoint par une cannelure à peine dessinée, sa bouche ravissante aux lèvres d'un carnot. Ses grands yeux volutés illuminent son être. La pupille profonde est un mystérieux gouffre sous le rideau mouvant des longs cils recournés. Là sont fondus, mêlés, ténèbres et lumières, comme au fond de la douane les rayons d'Amandre. Sous-titrage Société Radio-Canada L'on y sent des appels et des frémissements, l'on y sent la passion, la volupté, l'amour, le rêve et l'évasion vers les mondes lointains, l'essor de J.P.E.D. au-dessus des sanctuaires, le chant des canérides dans les jardins sacrés, l'ergue torride et tout fond, l'oasiste verte et fraîche, la croisière indolente à bord du talamège, la randonnée songeuse à travers les jonchés, l'intense enivrement des crépuscules tièdes, les propos chuchotés sous les eucalyptus, les confessions, les mains se cherchant, se pressant, tout cela, tout cela dans ce regard languide. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Elle est féline, altière, elle est chatte et panthère, selon son naturel, docile ou bien défiante, sérieuse et conciliante ou fantasque et mutine, quelquefois impavide ainsi qu'une moumie, terrible par moments, pareil aux érénines. Son charme irrésistible, ensorcelle et séduit. Ses bras sont les barreaux d'une prison très suave, sa bouche verse un filtre, endormant tous les mots, promettant les baisers fiévreux, sensuels, fougueux. Ses doigts fins délicats sont un longuant magique, prodiguant à l'envie douce qu'à l'înerie. Ses magnétiques yeux pourraient bien sans faillir briser les volontés, résolues, décidées, pour toujours éveiller dans un cœur asservi, la violente passion, le délirant bonheur. D'un coup pulvérisant le silence des lieux, des buxins font vibrer leurs stridentes fanfares. S'élèvent des clameurs, fusent des ovations, parmi les chants latins mêlés au viva grec, la soudaine explosion parcourt les avenues. La silhouette d'un homme à l'entrée se profile, cuirasse flambant, signé de craint, manteau bourre, le voilà qui paraît, fièrement, crânement. C'est alors que la reine, arborant un sourire, pose un regard dolent sur le vainqueur superbe. César, maître du monde, a ses pieds sa genouille.